Bon salut, je vois que vous êtes arrivé avec vos ordinateurs et des gens avec des ordinateurs dans un festival de permaculture, ça peut paraître un peu étrange, donc est-ce que tu peux m'expliquer qui tu es, quelle est votre association, votre groupe, et puis qu'est-ce que vous essayez de faire ? Qu'est-ce que vous venez promouvoir ? Voilà, ici promouvoir ou pas ! Oui, oui, bien sûr, j'ai été contacté par un membre de l'équipe de la permaculture, Pascal, parce qu'il utilise déjà les logiciels dont vient faire la promotion qui sont les logiciels libres, et parce que Pascal constatait que la philosophie du logiciel libre rejoignait beaucoup la philosophie de la permaculture, donc nous on connaissait de nom un peu la permaculture, et en venant ici je suis venu découvrir que la permaculture rejoignait beaucoup la philosophie du libre. D'accord. Donc en fait le logiciel libre, il est dit libre grâce à une licence, en fait l'opposé d'un copyright, qu'ils ont prénommé un copyleft, qui permet à tout ce qui est mis sous copyleft d'être modifié, distribué, étudié, voire même revendie. Donc en fait on a tout un univers qui passe par le logiciel, la musique, les images, les textes, même parfois quelques objets, qui ont été créés sous cette licence et qui permettent de l'échanger, de leur modifier, de l'améliorer, de leur distribuer à volonté, autant que possible. Il y a une seule chose qui est interdite par ce copyleft, c'est que tout ce qui est mis sous copyleft ne peut pas être enfermé par un copyright. D'où le génie de l'invention, qui fait qu'à l'heure actuelle, on peut faire tourner des ordinateurs de A à Z, avec uniquement des logiciels gratuitement téléchargeables, gratuitement, librement redistribuables, librement modifiables, adaptables et très efficaces. Et on peut aussi refaire du recyclage d'anciens ordinateurs. Des ordinateurs qui à l'heure actuelle n'auraient plus raison de tourner à cause de l'évolution des logiciels, peuvent encore être remis à neuf grâce à ces logiciels qui s'adaptent à tout l'univers possible, des machines, des... Enfin, c'est pas évident d'expliquer, il y a tout un univers. D'accord. Et comment vous arrivez à suivre, justement, l'avancée des logiciels ? Est-ce que vous êtes... Est-ce que, justement, les logiciels libres de droit arrivent à des niveaux de performance, aujourd'hui, qui sont presque égaux des logiciels avec copyright ? Oui, oui, je comprends ta question. Il reste quelques univers où le logiciel libre pêche un peu. Comment on peut passer ? Il reste quelques univers où le logiciel libre couvre les besoins, mais ne rejoint pas encore la facilité des logiciels propriétaires. Mais on va dire sur 90% de l'utilisation d'un ordinateur, voire 95% de l'utilisation d'un ordinateur, le logiciel libre fait aussi bien, voire mieux. C'est génial. Oui, parce qu'en fait, vu que tout le monde peut mettre son grain de sel, vu que tout le monde peut observer la recette du logiciel et apporter ses améliorations, c'est un univers qui évolue à une vitesse grand V. L'univers du libre, il y a 3-4 ans, était réservé à, entre guillemets, des informaticiens calés et professionnels. À l'heure actuelle, un débutant installe ça en un quart d'heure, voire une demi-heure, et dispose d'une demi-heure de l'équivalent, de tout ce qui est nécessaire pour utiliser son ordinateur au quotidien, en une demi-heure, sans avoir besoin d'installer des antivirus, sans avoir besoin d'installer tout un tas de protections inutiles et superflues, parce qu'il a été codé pour être efficace et que tout le monde l'améliore en fait. J'essaye d'être le plus clair possible. D'accord, très bien, très bien. Il y a vraiment un univers très, très efficace, très facile d'accès à l'heure actuelle, et très, très intéressant, et on sent à l'utilisation qu'il y a une réelle liberté en plus, comparée aux logiciels dits propriétaires. D'accord, ok, super. Et je suis directement confronté à ça, parce que j'utilise des logiciels propriétaires pour faire du montage, du mixage, toutes ces choses-là, et ça coûte horriblement cher. Et moi, je commence à me renseigner. Bon, déjà, je travaille sur Mac, ce qui n'est pas d'une évidence folle pour travailler avec des logiciels libres de droit. C'est moins facile, disons, que quand on a un PC. Et du coup, moi, je suis un peu en attente de produits qui sont encore en développement, commencent à arriver, mais qui ne me permettent pas la même ergonomie pour l'instant qu'avec des logiciels. Sur la vidéo, à l'heure actuelle, ça fait partie des domaines qui pêchent dans le logiciel libre. L'ergonomie de gros logiciels comme, je ne sais plus les noms, Final Cut Pro, Tout ce qui est professionnel au point de vue du montage vidéo, on ne retrouve pas l'ergonomie actuellement de ces logiciels. Mais je pense que d'ici les années à venir, on le retrouvera sans souci. En fait, le logiciel libre dépend du nombre de personnes qui vont être là pour l'améliorer. Voilà, complètement. C'est un univers, en fait, où chacun à son échelle peut participer. Qu'on soit programmeur, qu'on veuille traduire, apporter de l'infocentie, des images. En fait, l'univers de libre devient tellement vaste maintenant entre les images, les vidéos, les textes. On a des livres libres à l'heure actuelle, on a des musiques libres. Sur Jamendo ou Dogmasic, à l'heure actuelle, vous pouvez télécharger des milliers de titres libres, de droits librement distribuables aux copains et compagnie. Donc, en fait, tout le monde peut y participer à son échelle et pour améliorer une grande communauté, autant de savoirs, Wikipédia, de création, les vidéos, la musique, que de logiciels utilitaires, tout un univers numérique qui s'ouvre grâce juste à cette licence, en fait. D'accord. Oui. Bon, donc, un petit conseil donc à tous les gens qui utilisent les logiciels habituels, en fait, propriétaires, voilà, on va dire comme ça. Oui. Donc, en gros, laissez tomber Microsoft et compagnie. Vous y trouverez, finalement, vous trouverez autant de fonctionnalités et tout ce que vous voudrez, finalement, dans l'utilisation quotidienne de votre ordinateur. Avec des logiciels libres ? À 98%, oui. Il y a quelques cas particuliers où le logiciel propriétaire est encore indispensable parce que le libre n'a pas encore développé les équivalences. Mais, par contre, c'est vraiment un apprentissage. On change d'univers. Le changement se fait un peu comme si on passait de Mac à PC. De PC à Mac, on découvre un univers de la Z. Donc, il y a quand même un apprentissage. Il ne faut pas se lancer dans le libre. On efface son ordinateur. On remet directement à Linux et on part pied dedans. Il y a des bons sites pour débuter, déjà. Il y a Framasoft, à l'heure actuelle, qui recense des milliers de logiciels libres, autant pour Windows, pour Mac que pour Linux. Il y a les groupes d'utilisateurs de logiciels libres, donc des associations comme la nôtre, partout en France. Il y a une liste complète qu'on peut retrouver en fonction des régions sur le site Interlug, L-U-G, I-N-T-E-R-L-U-G. Les Lug en anglais, Linux User Group. Donc, les groupes d'utilisateurs de Linux. Soit commencer directement sur le web, aller voir des distributions faciles d'utilisation pour les débutants. Ubuntu, OpenSUSE, Mandriva, et j'en oublie plein d'autres qui sont faciles pour les débutants. Ou alors, aller voir des associations locales en retrouvant une association vers Interlug. Ou débuter sous Windows ou sous Mac avec des premiers logiciels en allant voir sur Framasoft, par exemple. pour ce qui est logiciel. Après, pour le reste, la musique, il y a Dogmasic, il y a Jamendo qui fournit beaucoup pour l'association locale. Pour tout ce qui est images, par exemple, quand on veut créer du texte et récupérer des images, il nécessite juste de citer l'auteur pour créer un document. Flickr, pour fournir un outil de recherche, par exemple, avec les licences créatives communes. Et puis, les vidéos. Une fois qu'on a mis le pied dans cet univers, beaucoup de liens permettent de se guider. C'est le coup de faire le premier pas. Après, la communauté est là pour accueillir, guider. Beaucoup de forums permettent de poser des questions, de se renseigner. Tous les nouveaux venus sont bien venus. Super. Voilà. Bon, je te remercie beaucoup. Oui, ça te va.